Alex Goode bonjour. Bonjour. Roger même. Alors tu fais la pluie et le beau temps sur les animaux ? C'est ça. Surtout sur la télé parce qu'ici je n'ai pas la preuve d'attention. J'aimerais bien réussir à faire le beau temps pour tous ces animaux qui sont là. J'ai présenté Zébu, un très joli petit griffon. Il est encore disponible. Il n'attend que ça. Il attend des familles. C'est vraiment très émouvant d'être là. Ce n'est pas facile. Alors tout petit, tu avais un chat, un chien ? Alors moi en fait, mes parents, je suis né, m'ont offert d'abord deux lapins. Deux lapins nains parce qu'ils ne voulaient pas m'acheter de chien. Les lapins nains ayant fait exploser la maison des grands-parents et c'est véridique. Explosé comment ça ? Ils sont allés manger les fils du frigo et de la gazinière et ça a fait poum. Voilà. Et ils ont survécu. Mes grands-parents ont aussi dû soit le fait. De la maison, non. De la maison, non. Donc du coup, après, j'ai eu droit à un chien. Voilà, un choucho que j'ai eu jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Et après, parce que ça ne vit pas très vieux, malheureusement, les chouchos, c'est des chiens très compliqués, souvent malades. Et après, on est enchaîné avec un deuxième choucho. Voilà. Et après, quand je suis parti de chez mes parents, j'ai eu deux chats. Voilà, et j'ai encore deux chattes à la maison. Adorable. Quelle histoire de tournade que je salue. Bonjour, mes poupettes. Tu leur parles ? Tous les jours. Je parle beaucoup. Comme c'était des membres de la famille, en fait. Voilà, c'est ça que les gens doivent comprendre, d'ailleurs. Plutôt que d'abandonner les gens sur la route, on n'abandonne pas sa grand-mère ni son petit frère. Enfin, j'espère. Mais il ne faut pas aborder non plus ces animaux parce que c'est la même chose. Voilà. Tes deux chats, ils dorment avec toi ? Écoute, oui. Je dois l'avouer. Ce n'est pas toujours facile. Ma moitié n'étant pas toujours contente parce qu'en général, à 6h30, on est réveillé par des petits cri-crics, des petits bisous et des machins. Mais oui, voilà. Elles dorment avec nous. Si tu avais un message à faire passer contre la misère animale, ça serait lequel ? Écoute, je pense que les gens, parfois, on vient, ils craquent parce qu'ils voient des animaux adoptés. Ils pensent que c'est quelque chose de facile, que ça va faire plaisir aux enfants. Puis après, avec la vie, la crise, tout ça, ils les oublient ou ils les mettent sur le bord de la route. Donc, il faut vraiment être conscient, je pense, quand on prend un animal, que c'est un engagement sur le long terme. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, avec un peu de chance si l'espérance de vie de l'animal est bien. Et voilà, c'est vraiment, c'est un vrai engagement. Ça change tout sur les vacances, sur la façon d'organiser la vie, sur les week-ends. Mais voilà, il faut avoir conscience qu'on donne du bonheur à quelqu'un qui nous rend du bonheur. Et je trouve que voilà, c'est vraiment très important et qu'il faut arrêter, en tout cas, là, j'ai des histoires horribles. On m'a raconté des trucs atroces, accrocher au bord de la route, jeter par-dessus le mur de la SPR, enfin, des trucs de fous. Voilà, donc ça me rend hyper nerveux. Donc, je ne suis pas très bien là, mais je vais me ressaisir. Alors, pour terminer, moi, je vais te rendre moins nerveux. J'ai une petite baguette magique, c'est la tradition de l'émission. Et l'espace d'un instant, tu peux te transformer en un animal, ça serait lequel ? Alors, attends, parce que là, c'est... Sans réfléchir. Ah, sans réfléchir, bon... Pas de caméra. Ben alors, sans réfléchir, je dirais un oiseau, alors. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis que je suis petit, je rêve de voler. Voilà, j'allais à l'école habillant Superman sous mes vêtements, et c'est vrai aussi. Et voilà, donc, je me dirais, voilà, vraiment voler, explorer des espaces inconnus, ouais, je trouverais ça fascinant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501